Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steffi tout simplement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Précédemment sur ma chaîne, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment je fais mes différentes sections et mes différentes raies Lorsque je vais réaliser des crochets braids individuels ou alors des braids Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai la vidéo juste là-haut et dans la barre de description Allez voir cette vidéo-là juste avant de voir celle-ci pour que ce soit vraiment un tutoriel complet Et également pour répondre à une question, vous allez voir que ce que je fais c'est que pour les crochets braids individuels, je fais des vanilles Tout simplement parce que les vanilles que je fais en base me permettront en fait de détacher plus facilement Donc vous pouvez aussi faire des tresses en 3 si vous voulez, mais moi j'ai préféré faire des vanilles parce que j'aime la facilité et parce que c'est plus facile pour moi Donc là vous voyez ce que j'ai fait précédemment J'ai attendu le jour d'après, j'ai dormi et le jour d'après je vais commencer à faire vraiment les crochets Donc pour les crochets, j'ai utilisé cette mèche que j'ai acheté sur Aliexpress Je laisserai le lien dans la barre de description Étant donné que sur ma tête j'avais fait 45 vanilles, j'ai utilisé 2 paquets et demi de la mèche Sachant que dans chaque paquet on avait 18 bruns Ce que j'ai vraiment aimé sur la mèche c'est qu'on a vraiment dégradé de 3 couleurs Vous voyez un tout petit peu le dégradé de couleurs C'est vraiment ce qui m'a fait aimer cette mèche là Je vais vous montrer avant de continuer comment faire pour commander parce que je reçois tout le temps la question Si vous vivez en France ou en Allemagne, inscrivez-vous sur iGral en prenant mon lien de parrainage qui se trouve dans la barre de description Ensuite connectez-vous sur iGral sur un ordinateur Dans la barre de recherche, comme vous voyez, tapez Aliexpress Actuellement sur Aliexpress déjà il y a de la promotion Mais en plus de ça, vous pouvez avoir 3% de cashback sur chaque achat que vous allez effectuer Donc je clique pour activer le cashback Lorsque j'active mon cashback, ça va me rediriger sur le site d'Alixpress Donc je clique, je vais sur le site d'Alixpress Et si vous regardez à ce niveau-là sur la page iGral, vous allez voir que Aliexpress, le cashback sera activé pendant 1h Donc vous devez acheter pendant les 1h Comptez Si au-delà de 1h vous n'avez pas acheté, revenez sur iGral pour réactiver le cashback Sinon vous n'aurez pas d'économie Donc revenons sur Aliexpress Comment j'ai fait pour trouver la mèche ? J'ai juste tapé faux locks, j'ai cherché des faux locks en crochet braid J'ai recherché, vous voyez qu'il y a vraiment une belle panoplie de mèches sur Aliexpress Vraiment quand je cherche des mèches synthétiques, je ne me prends pas trop la tête Je regarde juste le style qui me plaît Et je fais attention parce que pour les faux locks en crochet braid Il faut vraiment que la mèche soit un tout petit peu crépue Parce que si elle est trop lisse, ça va faire trop brillant Et ça ne va pas être beau Donc j'ai recherché une mèche que je trouvais assez bien Donc j'ai trouvé celle-ci qui a un très bon rapport qualité prix Vous allez le voir, comme je vous ai dit Pour cette coiffure là, comme j'ai 45 bret J'ai utilisé 2 paquets et demi Donc pour 2 paquets et demi La mèche me revient environ à 10,12€ plus 90 centimes de frais de livraison N'hésitez pas si vous voyez la vidéo aujourd'hui Le jour où je poste la vidéo Il y a des réductions sur Aliexpress Foncez et achetez vos mèches aujourd'hui Et aussi vous allez voir que la livraison pour les mèches synthétiques C'est environ 2 à 3 semaines Donc prenez de l'avance quand vous voulez commander vos mèches synthétiques Ce n'est pas comme des mèches brésiliennes ou indiennes qui sont livrées rapidement Donc là nous allons revenir en fait sur la pose des faux locks Je vais vous dire la vérité En général quand je fais mes faux locks Généralement, que ce soit des faux locks ou des crochets brés individuels N'importe quel style Souvent c'est un peu compliqué les 3 premiers tresses Je vous ai néanmoins montré comment je fais derrière Donc pour derrière je vous laisse voir en image Et quand je serai devant Je vais bien vous expliquer ce que je fais Donc je vous laisse en musique et je vous reviens dès que je suis devant Et je tenais aussi à vous dire que pour cette mèche là Le petit bémol c'est juste qu'au niveau de la racine La mèche elle est un tout petit peu dure C'est pour ça que vous voyez que je galais un tout petit peu à insérer le crochet C'est ce que je pourrais dire comme bémol Mais lorsque vous avez déjà fait 3 à 4 tresses Ça devient beaucoup plus facile à faire Et ce que vous voyez, ce que je fais C'est que j'insère ma vanille dans mon faux locks Je ne serre pas, regardez bien au niveau de la racine Les tresses ne sont pas serrées du tout Lorsque je mets le faux locks Je ne serre pas non plus Parce que je ne veux pas avoir mal au crâne Tout sauf ça Et ça me prend le temps que ça prend En moyenne ça me prend environ 3 minutes Pour poser un faux locks Je suis vraiment patiente Comme vous le savez toujours Bien sûr j'ai ma série à côté Je suis en train de regarder quelque chose Je suis voilà Tranquille Donc voilà Donc là nous sommes devant Regardez bien ce que je fais Donc je prends mon crochet Que j'insère de côté de préférence Dans ma vanille Ensuite je vais faire passer la vanille A l'intérieur du crochet Avec le bout du faux locks Je vais coincer les deux à l'intérieur Pour me permettre de faire un nœud Donc j'ai coincé les deux Je tire Ensuite je vais tirer d'abord le faux locks Puis je tire mes cheveux Et je vais jusqu'au niveau de la racine Pour faire un nœud Donc regardez bien Je vais tirer les deux Jusqu'au niveau de la racine Comme ceci Voilà j'ai fait bien mon nœud Ce n'est pas serré du tout Et ensuite L'objectif c'est de faire rentrer la vanille A l'intérieur du faux locks Donc généralement Je divise en 3 sections Je commence d'abord un peu Par faire rentrer Le haut Donc je fais juste un tout petit peu Je fais rentrer le crochet Le plus bas possible En gros le plus bas possible Parfois on va avoir un tout petit peu la vanille Mais moi ça ne me dérange pas du tout Ensuite J'insère la vanille à l'intérieur du crochet Et je tire Faites attention Toujours vérifier que le loquet est fermé Parce que si vous ne fermez pas le loquet Ça ne va pas vous permettre de tirer la vanille Donc là je tire la vanille Je refais pareil Encore au milieu J'insère mon crochet à l'intérieur Du faux locks Vous voyez Jusqu'à ce que le crochet arrive au niveau de la vanille Je le fais sortir de la faux locks Et je l'insère à l'intérieur du loquet Je ferme Je tire Et je recommande Jusqu'à ce que j'ai inséré Toute la vanille Vraiment toute la vanille Jusqu'à la dernière extrémité Donc je fais Je tire Et là c'est bon Vous pouvez un tout petit peu frotter avec vos mains Comme ceci Voilà Et puis vous passez à la prochaine Ainsi de suite Et ainsi de suite Je vais encore vous montrer Deux Mais c'est le même principe jusqu'à la fin J'insère de préférence sur le côté Le crochet Je prends le bout de faux locks J'insère Vous voyez Je ne vais pas plus loin que ça Ensuite je prends la vanille Je mets à l'intérieur du loquet Je prends le bout de la faux locks Je mets à l'intérieur Je referme Parfois c'est un peu galère Comme vous pouvez voir C'est vraiment J'ai laissé tout Pour que vous puissiez voir Ensuite Je vais tirer Les deux Les deux bouts Donc je tire les deux bouts Jusqu'à ce que j'arrive au niveau de la racine Vraiment Pas besoin de trop serrer Comme vous voyez Moi je n'aime pas Quand ma coiffure Elle est serrée Ensuite Qu'est-ce que je fais Je prends mon crochet J'insère à l'intérieur Jusqu'à arriver au niveau de la racine Pour pouvoir tirer Le mieux possible La vanille Vous voyez J'insère Je me sers de mes doigts Pour toucher Et voir à quel niveau je suis Lorsque je vois que je suis au niveau de la racine Je prends ma vanille Je vais l'insérer dans le loquet Je m'assure que le loquet Je m'assure que le loquet est fermé Si le loquet n'est pas fermé Ça ne servira à rien Parce que vous n'allez pas réussir à tirer Donc je m'assure que j'ai bien mis la vanille à l'intérieur Je m'assure que c'est fermé Et là quand je tire Vous voyez que ça va tout seul Je recommence Donc je fais pareil au niveau du milieu Je fais ça généralement en trois étapes Ça c'est parce que la mèche Elle est un tout petit peu dure Au niveau de la racine Mais quand j'ai des mèches Qui sont vraiment totalement légères De la racine comme à la pointe Parfois je le fais en un seul coup Mais là la mèche est un tout petit peu dure Mais pour le prix que j'ai payé Je veux dire que je ne me plains pas trop Mais ça n'empêche que le résultat Est vraiment très léger Donc là je fais la troisième Et ainsi de suite Et ainsi de suite Ça vraiment ça prend le temps que ça prend Je suis tranquille Je suis concentrée à regarder ma série Et voilà Je vérifie que tout est ok Et je passe à la prochaine treffe Donc vous voyez c'est le même principe J'insère toujours A la fois la vanille et la Phollox A l'intérieur du loquet Je referme Puis je vais insérer la vanille A l'intérieur de la tresse Vous voyez j'essaie d'aller le plus loin possible Pour me rapprocher le plus possible de mon crâne Ensuite je fais passer la vanille Et ainsi de suite Et ainsi de suite Je vous laisse regarder Jusqu'à la fin Je vais avancer Je vais essayer d'accélérer Pour que ça aille beaucoup plus rapidement Pour la suite Je vais passer la vanille Je vais passer la vanille Je vais passer la vanille Donc là je suis enfin à la toute dernière traite C'est le même principe Mais au même procédé Je suis à la dernière Je suis tellement contente qu'elle arrive toujours à la dernière Ça va tellement vite Ça reste le même principe Généralement je garde les tresses pendant environ 3 semaines ou plus La dernière fois j'ai gardé pendant 1 mois et demi Presque 2 mois Ce que je fais c'est que de temps en temps Je prends un spray avec de l'eau Un tout petit peu de menthe poivrée Et du tea tree Et j'asperge au niveau de mon cuir chevelu Pour éviter les démangeaisons Et les pellicules Quand je fais ça, je fais ça une fois par semaine Et je peux garder ma coiffure Tranquillement pendant au moins 3 semaines Donc là nous sommes à la fin J'ai presque terminé Bien sûr je ne vous ai pas filmé Mais j'ai fait les petits baby hair Avec un peu de gel Et puis le résultat était tout à fait magnifique Voilà j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait A liker la vidéo Et puis on se revoit très vite pour d'autres vidéos Portez vous bien Je vous laisse juste regarder la suite Et je vous dis à très vite Je vous laissez Sous-titrage ST' 501